Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors, le Canadien a gagné hier sur la route à Buffalo. Excellent match de Jake Allen, entre autres. On peut-tu dire qu'il a volé celui-là? Il l'a volé complètement. Puis, sais-tu quoi? Ça avait l'air facile. As-tu trouvé ça? Il y avait des lancers dangereux. Mais on ne le sentait pas en danger. Oui, c'est vrai. On ne le sentait pas regarder derrière. On le sentait vraiment. Il contrôlait ses retours. Il a fait tout un boulot hier. Ça fait deux matchs, en fait, qu'il va nous chercher contre les Capitals aussi. Et hier, ça a été le match des vieilles jambes. Allen, Gallagher. Pearson. Pearson, il faut l'inclure. Tu as raison. Pearson, depuis qu'il est arrivé, il prend de très bons lancers. C'est un gars qui a du flair hier en désavantage numérique. À un moment donné, il a fait une montée avec Monahan. Ils se sont passés la rondelle, les deux. Tu fais OK. Pour réussir à la passer entre les patins. Puis après ça, entre les patins puis le bâton. Les gars, ils ont du talent. Tu sais, c'est quand même un gars qui a marqué déjà beaucoup de points. Qui a gagné la Coupe Stanley. Il donne de bons services. Monahan en a joué une grosse aussi hier. Et que dire de David Savard. Je ne sais pas si tu as écouté le match jusqu'au bout. Oui, qui a joué pendant 45 secondes. Plus de lames sur un patin. À genoux. Est-ce que tu te mettrais comme ça à genoux devant le filet du Canadien? Quand les gars peuvent faire un lancer frappé de la pointe. Il restait là. Puis son but, c'était de bloquer parce qu'il était en désavantage numérique. Donc, c'était avec son bâton d'intercepter les lignes de passe pour éviter la diagonale puis le fameux one-timer qu'on essaie toujours de faire. Il était comme à genoux. Puis avec son patin, il essayait. Avec le patin, il avait encore une lame de se faire pivoter, de se faire bouger un peu. Oui, mais tu écoutes, tu es vulnérable pour un lancer en plein visage. Il a bloqué donc deux lancers sur cette même séquence-là. Malheureusement, on apprend aujourd'hui que c'est duré indéterminé. Parce qu'il y en a eu un qui serait quoi? Un poignet? Un bras? La première, il l'a reçu à la main. Puis on l'a vu secouer sa main. Il a continué. La deuxième, il l'a reçu sur son patin. Puis c'est ça qui a fait exploser la lame en dessous de son patin. Mais imagine si ça explose une lame. T'as-tu pensé qu'est-ce que ça fait à un poignet ou à une main ou à un bras? Ça sent la cassure. Dans une main, il y a tellement de petits os. T'as beau être fait fort comme David Savard. Fait que duré indéterminé. Donc, on a rappelé Lydstrom, celui qu'on avait reçu en échange de Petrie. Mais c'est pas David Savard. On s'entend? Tu remplaces David Savard par Lydstrom. Ça fait que tous les jeunes montent d'une chaise. Fait que ça, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour le Canadien. Mais Goulet et Savard partie, le Canadien, c'est ça. On a déjà ses deux défenseurs les plus fiables défensivement qui ne sont plus là. Ah non, ça va faire un trou énorme. Heureusement, Goulet, on parle de la fin de la semaine pour lui. Donc, il devrait revenir quand même assez vite. Mais même Goulet, même s'il est bon et prometteur, il n'a pas l'expérience d'un David Savard. On s'entend? David Savard, Martin Saint-Louis l'a dit hier en point de presse, il ferait n'importe quoi pour aider cette équipe-là à gagner. Puis n'importe quoi veut dire, entre autres, se pitcher devant les lancers comme il l'a fait hier. Fait que tu sais, je veux dire, Kirby Dak dans la première semaine, puis David Savard dans la deuxième semaine, quand tu n'as déjà pas une puissance, une force de frappe dans la Ligue, c'est sûr que ça fait mal. Honnêtement, il y en a plusieurs qui ont joué un bon match hier. Madison a joué un bon match. L'avantage numérique était meilleur. Moi, j'ai hâte qu'on arrête de prendre des pénalités stupides. Comme Chakaï, on l'aime bien, son côté robuste, mais c'était complètement... Le gars, il est juste allé en avant de Jake Allen pour voir s'il y avait un retour. Il l'a poussé. Il est fort, Jake Allen. À un moment donné, il faut que tu apprennes à vivre avec sa force. Non, c'est sûr que quand tu pousses un gars, ça attire le regard de l'arbitre, parce que le gars revole comme une poche de patate. Le gars s'est laissé faire un peu, parce que c'était quand même Okuposo, qui n'est pas un petit joueur, mais lui, il a flairé la pénalité, beaucoup de pénalités en zone offensive. Et je trouve Nick Suzuki un peu prévisible avec Cole Caulfield. C'est un beau duo, mais on le voit qu'il cherche constamment. Je trouve que ça nuit à la production de Suzuki, qui a un bon lancer, qui a des bonnes mains, qui est capable de se créer des chances lui-même. Mais là, tout ce qu'il vise, tout ce qu'il cherche, c'est toujours Cole Caulfield de l'autre côté. Je me suis même demandé si à un moment donné, ce ne serait pas bon un peu juste d'les séparer pour qu'ils s'ennuient l'un de l'autre. Pour qu'ils réapprennent à jouer. Parce que Suzuki est capable de jouer sans Cole Caulfield, on s'entend, mais là, présentement, il est prévisible. Dans la Ligue nationale, les autres équipes visionnent les matchs. Les entraîneurs visionnent les matchs. Ils savent très bien, Suzuki va faire une fin de lancée, mais en bout de ligne, il vise Caulfield de l'autre côté. Bon, et les Canadiens rejouent ce soir. Donc, deuxième match d'affilée. C'est au tour de Montembeau? On a parlé de Montembeau, il y en avait des rumeurs sur Price. Est-ce que tu as vu passer la nouvelle? Tu m'en poses une bonne. Pas Price, mais Primo, tu veux dire. Primo? Je n'ai pas vu la confirmation de qui allait être devant le filet, mais ce matin, un premier départ pour Primo. C'est ça, ce matin. Oh, OK. Écoute, avec un point d'interrogation sur le site de TVA Sports, c'est que ce matin, dans le fond, selon la routine des gardiens de but, Primo a quitté en premier. Puis d'habitude, celui qui quitte en premier, c'est celui qui se repose pour le match du soir. Puis l'autre, il reste là pour tous les joueurs qui veulent prendre des lancers et prendre des lancers. Donc, ça n'a pas été confirmé par Martin Saint-Louis. En tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Mais ce serait qu'Aden Primo, selon la routine des gardiens de but ce soir, ce qui est un choix quand même étrange. Dans le sens que Montembeau, ça va faire longtemps qu'il n'a pas été devant le filet. Et c'est un match difficile, non? Bien, c'est ça. C'est contre une puissance de la Ligue, les Devots. C'est contre deux matchs en deux soirs à domicile. S'il fallait que le pauvre se fasse traverser ce soir, ce ne serait pas drôle pour lui. Sans David Savard. Exactement. En tout cas, je trouve que c'est un peu... Si on voulait le mettre en valeur puis en confiance, je ne suis pas certain que c'est le meilleur défi pour lui. C'était l'heure des bilans pour le CF Montréal. On s'est parlé de leur élimination crève-coeur hier. Donc aujourd'hui, conférence de presse, bilan. Oui. J'ai rarement vu une conférence comme ça. C'était tellement mal organisé, je vais le dire de même, parce qu'on a fait passer les joueurs en premier puis les joueurs ne se sont pas gênés pour blaster le coach. Il n'y a pas d'autres mots. Entre autres, Wayama, qui a été laissé de côté pas mal en deuxième moitié de saison, qui lui a dit « J'ai signé ici, mais dans le fond, je le regrette. Il n'y avait pas de communication avec le coach. » Là, après ça, tu as Samuel Piette qui en a rajouté une couche en disant « On ne jouait pas le football que les joueurs voulaient jouer. On ne jouait pas le système qu'on avait prévu au début. » Et là, après, tu as l'entraîneur. Ça lui fait une jolie conférence de presse à lui. Écoute bien. Puis en plus, il les a entendus. Tu comprends? Il était dans l'autre salle. Il les voyait. Il les entendait défiler. Il savait très bien qu'il s'en allait à l'abattoir. On a pu voir à quel point puis après ça, Olivier Renard qui a été très bon, très transparent, mais qui a dû s'en mêler souvent pendant la saison. C'est ce qu'on a compris. Les gars sont montés dans son bureau. Il a rencontré les joueurs. Il a rencontré l'entraîneur. Lui-même a avoué que... Donc, il n'y avait pas de cohésion. Il n'y avait aucune cohésion. Ce n'est pas le plan qui était établi au départ sur le terrain. Donc, dans le style de soccer qu'on veut jouer, qui est un soccer excitant, offensif et tout ça. Donc, lui, il a dû rectifier le tir et il a laissé échapper. Oui, il y a un contrat pour l'année prochaine, le SADA, mais on verra ce qui va arriver. Mais il fait bien d'avoir des doutes sur son retour. Mais en tout cas, si lui est de retour, parce qu'il y en a qui ont pris sa défense aussi, il y a des joueurs qui ne le seront pas. Mais on se demandait pourquoi ça allait tout croche, le CF, dans les dernières semaines de la saison. Mais je pense qu'on a la réponse. La marde est à poigner. On va le dire de même. Ce n'était pas beau, je pense, dans le vestiaire de l'équipe et avec la chimie coach versus les joueurs. Mais c'est rare quand même que des joueurs s'ouvrent aussi clairement à vider le cœur sur l'entraîneur. Des fois, un an ou deux après, quand ils sont rendus échangés dans une autre équipe et ils vont raconter dans une entrevue. Mais de même, le lendemain de la saison, Bing Bang. En entrevue pendant l'été, seul à seul avec un journaliste, mais en conférence de presse officielle organisée par l'équipe. Puis il va comme ça. Je me suis dit, il n'y avait pas de Chantal Maccabée pour leur dire quoi ne pas dire aux journalistes. En tout cas, c'était à cœur ouvert. On va le dire comme ça. Au moins, ça nous donnait l'explication sur les insuccès. Salut, à demain. Voilà. Salut.